D'un côté du flamenco et de l'autre du kataq indien. Deux styles qui entrent en fusion par la grâce d'Israël Galvan et d'Akran Khan, deux danseurs chorégraphes qui ont produit Torovaka, un spectacle qui tourne depuis près d'un an et qui s'est posé en ce moment à Athènes à rencontre. C'est une oeuvre très ouverte, il n'y a pas de scénario, c'est comme un concert. Personnellement je le vois comme un dialogue et à la fin ce sont comme de danseurs dont la meilleure conversation c'est la danse. Le flamenco a des connexions avec le kataq et le kataq a des connexions avec le flamenco. On a toute la résitation, les vocalisations, les éléments rythmiques, la façon de taper du pied. Leurs armes ce sont les chaussures, les nôtres ce sont les clochettes autour de nos chevilles. Je pense que le terrain où l'on se retrouve réellement, c'est la musique. Avec cette pièce, ce que nous avons voulu faire c'est en quelque sorte célébrer la connexion entre les deux traditions. Mais aussi revisiter ces traditions, imaginer ce que cette tradition pouvait être dans le passé. De forces opposées qui se retrouvent dans un cercle, comme un duel entre deux danseurs de formes qui s'équilibrent, des forces et des douceurs qui se répondent. J'étais un danseur violent, mais aujourd'hui c'est une autre énergie qui entre dans mon corps, une énergie avec plus de fleurs. La première mondiale de Tolovac a eu lieu à Grenoble en juin dernier. Après Athènes, la pièce sera donnée en Scandinavie, en Allemagne et en Angleterre. Sous-titrage Société Radio-Canada La première mondiale